Nous sommes lundi et on ouvre donc cet autre épisode de la longue série La Télé d'ici. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre. On aura deux invités ce soir en plateau. Pour les deux premiers tableaux, on sera heureux d'avoir en plateau Dr Karamoko, qui est le directeur général de la diaspora. Avec lui, on va revenir sur ce sujet qui est plus que d'actualité, qui est d'actualité depuis le 21 février dernier, la situation des Ivoiriens en Tunisie. Ils sont des milliers qui ont regagné la Côte d'Ivoire, d'autres y sont restés. On va justement parler de leur situation là-bas et globalement parlant de la situation des Ivoiriens dans un certain nombre de pays critiques avec notre invité ce soir dans la télé d'ici. L'autre volet sera beaucoup plus musical, donc artistique. On sera rejoint, je crois que pour la troisième fois, si mes souvenirs sont encore bons, on sera rejoint par Dena Moana, artiste congolais, chantre plus exactement, qui offrira aux Ivoiriens deux spectacles ce mois d'avril même. On va en parler et puis la cerise sur le gâteau, elle sera encore une fois, pour coroner tout ceci musicalement parlant sur la scène de la télé d'ici. Ça va faire plaisir à Glisse, à Sonia, qui répond encore une fois ce soir à l'invitation de la télé d'ici, aux côtés de Nyaure, Nyaure qui lui est le porte-parole, autant que je sache, des jeunes de l'ouest et du centre-ouest de Côte d'Ivoire, du haut de ses 63 ans. Voilà planter le décor de la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue ! Ce programme vous est présenté par l'onassionline.ci de la télé d'ici. Vous faites toujours très bien, donc on rejoint dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire pour parler de sujets qui vous intéressent, des sujets qui sont d'ordre divers, variés, diversifiés même, des sujets qui vous intéressent forcément et c'est avec bonheur et avec plaisir qu'on en parle tous les jours du lundi au vendredi, 18h30, avec une petite exception le vendredi où on bascule en mode porte du week-end et là c'est évidemment le cerveau et la culture générale qui sont forcément mis à l'epreuve. Ce soir on va parler d'un sujet qui vous a alerté, c'est la situation des Ivoiriens en Tunisie. Ils ont crié leur hal-bol et cela consécutivement au discours qui n'est pas passé inaperçu, le discours du président tunisien, Kaïs Saïd, on va y revenir dans quelques instants, le temps pour moi de dire merci et bienvenue au directeur général d'Adias Polar. Merci beaucoup d'être là, Dr. Taramoko. – Merci beaucoup, c'est-à-dire à vous, merci. – Avec vous on va parler, voilà une bonne vingtaine de minutes, de la situation des Ivoiriens à l'étranger. – D'accord. – On va essayer de savoir si les choses se sont améliorées en temps. – Tout à fait. – On sait qu'il y a une vague de rapatriements qui étaient organisés par l'État de Côte d'Ivoire, par quoi ça s'est soldé, quelle est la situation de ceux qui y sont restés encore là-bas, est-ce qu'ils sont maltraités ou pas ? On vous posera toutes ces questions. Merci d'être là. – Gli, ça va ? – Ça va. – Ça t'intéresse de savoir tout ça, j'imagine ? – Bien sûr, évidemment. – Nyaori, Ayoka ? – Bravo, Ayoka, je vais bien, je salue tout le public qui est là. Et puis le Grand Ouest, tous les Grand Ouest disent, vous passez le bonjour aussi. – Voilà, tout le Grand Ouest. – Voilà. – D'accord, ok. Nyaori qui est, il faut rappeler, le président des jeunes du Grand Ouest. – Les jeunes, précisément jeunes. – Voilà, 63 ans, au compteur. Sonia, ça va ? – Ça va et toi ? Sonia qui est porte-parole du Grand Ouest ? – Ah, moi je ne sais pas si je suis jeune ou bien si je suis bébé. – Ah oui, c'est vrai. – Elle, c'est deux ethnies en particulier dans l'Ouest. – Oui, mais ça va, si elle est bébé ou… – Non, je ne sais pas, parce que si je suis jeune, c'est à partir de 63 ans, du coup, tu n'es même pas encore née. – Ah, tu n'as pas encore… – Né. – Tu n'as pas encore née. – Voilà. On a reçu le 27 mars dernier, docteur Jules Kouassi, qui est nutritionniste, il a dit des choses intéressantes. Il nous a envoyé beaucoup d'informations. Il y a un sujet tout particulièrement qui a retenu notre attention. Parce que Glisse avait posé la question de savoir, est-ce que l'eau glacée, comme ça se dit, de l'eau très froide, est-ce que c'était bien ou pas pour l'organisme ? Et lui de répondre, ben ceci, voilà. On va regarder. – Moi, j'attends de poser la fameuse question sur l'eau glacée qu'on ne doit pas boire à la fin. – Bon, allez, vas-y, pose ta question, Glisse. – Pourquoi on ne doit pas boire l'eau glacée ? Moi, j'aime bien, quand je rentre à la maison, je me sers mon eau glacée, je bois en disque, c'est pas bon, ça cause ulcère, ça fait grossir, et tout. Est-ce que c'est vrai que l'eau glacée n'est pas bonne pour la santé ? – Il faut dire que la calorie de l'eau est nulle. – OK. – C'est zéro. – Qu'elle soit glacée ou pas glacée, la calorie est nulle. – OK. – Donc, qu'on boit de l'eau glacée ou bien de l'eau à la température ambiante… – Ou de l'eau chaude. – Bon, si vous voulez, de l'eau tiède. – Ou même chaude, comme les Asiatiques, qui boivent de l'eau chaude aussi. – Il n'y a pas d'éléments en tant que tels ni… – Il n'y a pas d'incident sur la santé. – Pas du tout. – Merci. – Ça n'agresse pas l'estomac ? – Non. – On a parlé de choc de température, parce qu'on est quand même à 37 degrés dans le corps. – Nous sommes à 37 degrés. – Et de l'eau glacée tout de suite, là. – Et tant que l'eau va arriver jusqu'à l'estomac… – 7 secondes, non, moins que ça. – Il prend la température. – Il prend la température corporelle. – Donc, ce n'est pas un problème. – Il n'y a pas d'étude en tant que tels… – Est-ce que ça fait grossir le ventre ? – Non, pas du tout. – Donc, gros ventre, ça n'a rien à avoir l'eau glacée. – Non, c'est l'alimentation. – Alors, ça, c'est évidemment le propos de Dr Jules Kouassi, nutritionniste. Ce qui est un peu compliqué en médecine, c'est que chacun y va de sa définition, de sa théorie, de ses prises d'opposition. Finalement, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Et l'élément qu'on va regarder, on est l'illustration parfaite, on est sur Beurre FM, on est en France. Ce sont justement des nutritionnistes aussi, donc des collègues, des Dr Jules Kouassi, qui se prononcent sur cette question précise de l'eau glacée dans le corps humain. On regarde. – Et pour l'eau, est-ce qu'on peut manger et boire ? – Ça, il ne faut surtout pas le faire. Quand on mange, ce qu'on oublie souvent, c'est que lorsque nous mangeons nos légumes, notre protéine, etc., peu importe la température des aliments que vous mettez dans votre bouche, n'oubliez pas que quand tous les aliments arrivent dans la bouche, ils vont être enrobés par ces petites enzymes et la bouche va les ramener à 37 degrés. Ensuite, ils vont passer à travers un petit tuyau qu'on appelle l'osophage, ça va arriver dans votre estomac, et votre estomac est un muscle, il travaille aussi à 37 degrés, avec un liquide très acide qui travaille aussi à 37 degrés. Et donc lorsque nous mangeons, pour avoir une très bonne digestion, il faut que tous ces aliments trop chauds ou trop froids soient à 37 degrés. Alors que si vous allez prendre un verre d'eau, même tempéré, il n'est pas à 37. Donc quand vous allez le boire en même temps que vous mangez, vous allez faire ce qu'on appelle un choc thermique, et vous allez éteindre votre digestion. Et donc l'estomac et le sucre... Éteindre la digestion ? La ralentir totalement. On fait un choc thermique, donc on n'est plus à 37. On réduit la température, donc la digestion va se ralentir, et l'estomac est obligé de relancer encore l'activité, et il va essayer de remonter à 37. Et là, ça fait aussi des gaz, et ça fait aussi une mauvaise digestion. Donc les Asiatiques, par exemple, mangent toujours avec des liquides chauds, et ils disent souvent, c'est pour ne pas éteindre le feu digestif. Et c'est vrai. Et ne pas stocker après. Et il vaut mieux commencer par l'eau, parce qu'on a soif en fait. Tout à fait. On commence par boire de l'eau, comme ça elle passe en premier. Ensuite, on commence notre repas, et à partir du moment où on commence la mastication, et on se dit que là, le job doit être fait à 37, on ne dérange plus cette digestion, et à la fin du repas, il faut attendre 40 à 45 minutes après la fin de notre repas, pour se remettre à boire tempéré ou froid. Pas tout de suite après, c'est mauvais aussi. Donc on peut finir par un thé. C'est mauvais pour la digestion. Exactement. On peut finir par un thé, on peut finir par un café, on peut boire quelque chose de chaud, mais attendre 40 à 45 minutes après la fin du repas, pour se remettre à boire froid ou tempéré. Et là, ça réduit aussi les gaz, et ça réduit les mauvaises digestions. Bon voilà. Alors, à quoi s'en tenir ? Je ne sais pas. Chacun a sa théorie en la matière, chacun a sa conception. Ça rappelle aussi les obsticiens. Alors, vous vous faites faire des lunettes, en fonction de votre acuité visuelle. Quand un autre médecin, ou un autre opticien, ou un autre ophtalmologue, récupère ces lunettes, lui dit, mais qui vous a fait ça ? Ce n'est pas du tout adapté. Voilà. Donc on est un peu en balotage. On ne sait pas à quoi s'en tenir, à chacun, évidemment, de se forger son opinion. Glisse, il y a une météo ou pas ? Glacée ou chaude ? Alors, on a besoin d'une météo froide ces temps-ci, parce que là, il fait extrêmement chaud, juste après ça. Bon, alors, la météo de ce soir, on va parler chiffres et transports. Vous avez forcément lu, il y a quelques jours sur la toile, le nombre de milliardaires qu'il y avait en Côte d'Ivoire. Le chiffre est connu. Officiellement, il y en aurait 2200 millionnaires en dollars. Milliardaires, c'est ça ? Non, millionnaires en dollars. 2200 millionnaires en dollars. Donc si tu veux milliardaires en français, pas en Côte d'Ivoire. Ça, c'est officiel. Mais officieusement, je me suis laissée dire qu'il y en avait peut-être deux ou trois fois plus, en fait. Moi, ce que j'attends toujours, c'est la liste, en fait. Parce que je veux vérifier si le nom de Sheikh Livan s'y trouve, si mon nom s'y trouve. Je pense que c'est à cause de lui qu'ils ont dit 2000, parce qu'il ne fait pas. Il n'en va pas voulu donner la liste officielle. Officielle, non. Tu le connais, il est discret. Oui, et pour une population de 30 millions d'habitants, quand même, je trouve que 2200, c'est un petit peu, c'est rien, non ? Qui a publié cette info ? Alors, est-ce que j'ai le droit de... Citer la source, oui. Abidjan.net ? Non, mais je crois que ça vient d'un autre organisme international. Et eux, ils ont repris l'info. Ah oui, mais je n'ai pas le nom là maintenant, mais c'est sur Abidjan.net, en fait. « People will be », ou quelque chose dans le genre, en fait. Est-ce qu'ils positionnent la Côte d'Ivoire parmi les pays détenant le plus grand nombre de milliardaires, finalement, dans la zone franc ? On parle de millionnaire au milliardaire en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, Neymar lui vient de perdre un million, en fait, en jouant au casino, en ligne. Et c'est sa réaction, en fait, qui a retenu l'attention des gens. Ça a créé une vive polémique. Parce qu'au lieu d'être triste, en fait, Neymar, il s'est mis à rigoler. Alors après, quelques petites enquêtes, on s'est rendu compte qu'en réalité, Neymar, il est sponsorisé par la société de casino. Et que derrière, en fait, le million qu'il a perdu, c'est de l'argent qu'on lui met à disposition pour jouer, tout simplement. Donc, ce n'est pas son propre argent. Un million de dollars, tu vas perdre, et puis tu vas rigoler comme ça sur la toile. Bah, écoute, entre-temps, Neymar, qu'on attend vivement sur le terrain parce qu'il est blessé. Et donc, au lieu de jouer en ce moment, il joue plutôt au casino. Mais, de toute façon, il est blessé, il continue de rire aussi. – Bon, ça va, ça va, tranquillement. Et puis, je t'arrête avec cette information, moi, qui m'a plutôt fait plaisir. On va rallier bientôt les communes de Yopougou et Béjerville en 25 minutes. Grâce au BRT, le bus rapide transit, le BRT qui sera mis en ligne en 2026. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Quand on sait que le métro sera là en 2025, il y a aussi le nouveau pont qui va relier Yopougou. Je pense qu'Abidjan sera vraiment bien desservi en termes de transport et c'est une nouvelle super intéressante. En ce qui concerne la météo, le nord-ouest sera nuageux cette nuit pour une matinette demain progressivement ensoleillée sur la bande centrale et un début d'après-midi également ensoleillé sur la majeure partie du territoire. Je vous donne tout de suite les températures. Abidjan, il fera 31 degrés, 35 à Yamsoukro, 34 à Bouaké, 32 à San Pédro, 36 à Kourougou, 32 à Bengourou, Coucou l'Est et puis 33 degré à moi. – Merci beaucoup, Glisse, pour cette météo à retrouver tous les soirs. J'ai bien dit aujourd'hui dans la télé d'ici sur NCI. On va peut-être aller regarder la météo cette fois du côté de la Tunisie. Le 21 février dernier, Dr Karamoko, le président tunisien, tient un discours. En somme, il demande aux subsahariens de dégager. On va le dire ainsi de façon méchante, mais c'est ça. Retour du bâton, effectivement, les populations de cette partie de l'Afrique-là sont prises à partie par les populations autochtones. La Côte d'Ivoire, en toute responsabilité, va organiser le rapatriement de ses concitoyens. Et je sais qu'il y a 1528 qui, à ce jour, sont donc revenus au mercail avec le soutien et l'aide de l'État de Côte d'Ivoire. Certains sont restés là-bas. Ceux qui sont venus ont raconté leur galère. C'était au micro et à la caméra de Thier Médanger, de la direction de l'info. On va regarder cet élément, et juste derrière, on déroule. INJS, Abidjan-Marcoury. Depuis leur retour de Tunisie, où ils étaient la cible d'une campagne de chasse aux subsahariens, c'est ici que séjournent les premiers migrants, candidats, au retour volontaire. Par groupe, ils devisent. Au centre des échanges, la nostalgie du retour au bercaille. D'abord, dans l'avion, on a commencé à provoquer les hôtesses qu'ils avaient mangé plat cali, tu vois. On s'est senti un peu chez nous, au fait. Dans la rue, on a mangé le gaba, les petits trucs. J'ai mangé un peu de gaba. Et puis hier, j'ai mangé de la loco. C'est ce qui me manquait, j'ai mangé. Surtout de la loco. La ferveur des lieux et l'accueil chaleureux à leur arrivée rehaussent le moral, naguère terne. Mais le souvenir des violences sur le sol tunisien entendent encore les esprits de ceux qui ont investi près du million pour un projet migratoire meublé de traitement raciste. Je suis parti avec 800 000 pour travailler. J'ai commencé à travailler, j'ai fait un contrat de 3 mois. Après le contrat de 3 mois, j'ai commencé à travailler pour moi. Mais vraiment, ce n'était pas facile. J'ai vendu mon magasin, j'ai pris l'argent. 900 000. J'ai pris le billet. À 600 000. Là, on dépose à 400 000. Je suis parti. J'ai fait un ménage même là. 3 mois, on ne m'a pas donné mon laseur. Ils ont bloqué mon passeport. Comme elle, l'Eldorado tunisien s'est mué en prison dorée pour ses autres jeunes qui pratiquaient de petits boulots. Je faisais la plonge, j'étais frigoriste, jardinage, gardiennage, aide-maçon, vraiment travailler dans les champs d'olives. Tout a basculé à en croire ces migrants dépités suite aux déclarations controversées du président tunisien. Quand le président a parlé, ma patronne chez qui je travaillais, tout de suite, elle m'a mis à la porte. Elle m'a dit, je n'ai pas le droit de te ramener chez toi, dans ma voiture, tu n'as plus le droit et tout. Donc, j'ai su rentrer avec mes affaires et tout, très difficilement. De 21h à minuit moins, ils ont cassé ma porte, ils sont rentrés, ils ont brûlé toutes mes affaires, prendre mon argent, tout et tout, brûler mon lit, tout. C'était mieux de rester avec tout ce qui est vécu. J'ai vu la main en face. Dans le centre d'accueil, personne n'entend reprendre la route de l'Afrique du Nord. L'Eldorado, pour eux, n'est plus ailleurs, mais au Bercaille. J'avais dit à mon rêve de se retourner, parce que cela ne va plus exister. La vie vaut mieux que tout, même les millions. Le directeur du musée de Tunis m'a dit, Thierry, il faut rester, il reste que tu tombes, tu es en chantant régulière, il faut passer le test, on va aller ensemble au Maroc, on va tourner. Je lui ai dit non, 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 parce qu'on fait ça à un frais. Même si ce n'est pas un Ivoirien, que c'est un Malien, un Congolais, un Subsérit, j'ai très mal au cœur. Je préfère rentrer. On croit de voir que tu es libre, tu peux faire ce que tu veux. Mais en Tunisie, tu n'es pas libre. Dieu me soucie à le gouvernement dans mon pays. Je me sens bien, je suis à l'aise dans mon pays, donc je ne peux plus me retenir en Tunisie encore. Autre point de la solidarité gouvernementale, le paiement de Pécule. Tout se passe à la caisse, sous l'encadrement des agents de la Direction Générale de la Diaspora. Cette aide, au retour en famille, intervient avant le programme de réintégration auquel sont éligibles ces ex-migrants, appelés à se reconstruire au pays natal. – Gamsukaramoko, il est essentiellement question de maltraitance, vous confirmez ? – Bien sûr, bien sûr que c'est une situation de crise. Il faut préciser les choses, c'est une situation de crise, donc c'est ce qui veut dire que les choses n'étaient pas tout à fait roses. Des moments très difficiles, de maltraitance, de racisme, tous les mots qu'on peut citer, mots au sens M-A-O-U. Donc évidemment, il y a beaucoup de maltraitance, c'est sûr. – D'accord. Elles étaient de quelle forme ces maltraitances ? – De toutes les formes, on a bien vu sur d'autres images, certains qui sont arrivés à des blessures, qui ont été pris en chadeur, arrivés ici par le service de la santé publique. Donc c'est évident que toutes les formes, y compris psychologiques, parce que c'est en fait des dépressions. C'est toutes les formes de violences qui ont eu lieu. – Est-ce que ces formes de violences, ces violences, ces maltraitances étaient connues avant le discours du 21 février ? – D'une certaine façon, oui. – Des autorités évoiriennes. – Et pourquoi on n'a rien fait à ce temps-là ? – Je le dis souvent, il y a eu la crise là, dont on a parlé, mais une crise migratoire en Tunisie depuis longtemps. Et d'ailleurs, par rapport à cette crise migratoire, l'État de Côte d'Ivoire, déjà en août 2021, avait demandé aux Ivoiriens de prendre la disposition pour rentrer. Et ça, c'est avant que le discours du président n'ait lieu. Donc ce qui veut dire qu'avant tout ça, il y avait des situations difficiles pour les Ivoiriens et les Africains en général. – D'accord. 1 528 Ivoiriens ont regagné la Côte d'Ivoire. – Il en reste combien, aujourd'hui, là-bas ? – On ne peut pas faire d'évaluation. On ne peut même pas dire qu'il en reste. Pourquoi ? Parce que le retour est volontaire. Donc sur la base du retour volontaire, celui qui n'est pas venu n'est pas celui qui est resté. C'est celui qui n'a pas voulu venir. Par conséquent, tous ceux qui souhaitaient rentrer en Côte d'Ivoire sont entrés. C'est ce qui est dans les 1 528. Et notamment sur le dernier vol, qui devait prendre presque 270 personnes, il y avait 90 personnes. – C'est cela. – Donc la différence montre bien que ceux qui devaient rentrer sont entrés. Évidemment, si certains sont restés, c'est ceux qui n'étaient pas dans le retour volontaire. – D'accord. Mais ceux qui sont restés, on sait dans quelle situation ils sont ? Comment ils vivent ? – Je pense que, comme on dit, la situation en Tunisie s'est un peu améliorée aussi. La vie a repris ses droits. L'État se réorganise. Même si, par ailleurs, il y a le fait que certains aspient, pas forcément des Ivoiriens, mais des Africains en général, aspient à gagner le côté de la rive. Donc par conséquent, une situation mitigée. Pas forcément une rose, mais en même temps, quelques départs qui se font. – En proportion, quelles sont les catégories socio-professionnelles qu'on retrouve avant le rapatrimon, évidemment ? Sont-ce essentiellement des étudiants ou des gens qui vont se chercher ? C'est quoi leur situation sociale et professionnelle ? – C'est essentiellement ceux qui disent qu'ils vont se chercher. – D'accord. – C'est vrai qu'il y a des étudiants, parce qu'il y a une bonne coopération entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire, qui fait qu'il y a beaucoup d'étudiants Ivoiriens qui y vont. Mais la plupart vont parce que la Tunisie, c'est une terre de transit. Ils vont parce qu'ils ne veulent rien d'Italie, parce qu'ils ne veulent rien de la France. Et donc l'Italie, pardon, la Tunisie, offre juste une possibilité de traverser. Et donc tous ceux qui vont, c'est dans l'esprit de traverser pour se chercher, comme on dit, en Côte d'Ivoire. Et quand les choses ne marchent pas, évidemment, la situation de transit devient une forme de destination. On ne finit pas à se sédentariser. Et donc c'est qu'il fait un cumul de plusieurs Ivoiriens ou d'Africains qui se retrouvent en Tunisie dans une situation d'irrégualité extrême. Il y a des difficultés qu'il ne peut pas décrire. D'après les informations qu'on a, c'est une situation qui perdure depuis plusieurs années. Bien sûr. Comment on se prémunit contre une telle situation à l'avenir ? Justement, c'est le travail à réinsertion. Ça, c'est d'un. Tous ceux qui sont arrivés, les 1528, je présume qu'il y a quand même des enfants. Mais en termes de jeunes qui sont éligibles au programme d'État d'École d'Ivoire, notamment avec la question de l'année de la jeunesse, c'est comment tout cela est réinséré dans le tissu socio-économique. C'est cela. Peu importe leur niveau, qu'ils soient très inscrits ou qu'ils soient d'un niveau relativement bas, pourvu qu'ils soient rééligibles à la question de la réinsertion sociale. Si ça s'est réglé, d'ailleurs, on a créé une base de données sur tous ceux qui sont entrés, parce qu'il va y avoir un suivi, une sorte d'évaluation permanente, pour qu'au bout de trois mois ou quatre mois, on puisse vérifier réellement quelle est la proportion qui a pu être réinsérée, qu'est-ce qu'il reste à faire. Pour moi, le gain majeur de cette opération, c'est ça. C'est que l'État a abouti à un dispositif, comme quoi la crise serve à quelque chose. L'État a abouti à un dispositif qui met en place un certain nombre de cadres, notamment de ministères techniques, ministères de l'Emploi, ministères de la Formation, ministères de la Famille, de l'Enfant, enfin, tous ces ministères combinés, ministères de la Santé et d'autres, qui vont mettre en place ce cadre de travail, de sorte qu'il y ait un suivi permanent qui a pu être réinséré, qui n'a pas pu être réinséré. Pourquoi ? Quelles sont les déperditions sur le chemin ? Les cas de défiance mentale, il y en a eu, j'ai parlé de dépression, combien ont pu être récupérés, ainsi de suite. Pour toutes ces questions, il faut un cadre permanent de suivi. – Ils vont être réinsérés comment ? On a une idée déjà de ce qu'ils vont faire comme métier ? – C'est à la suite des échanges qu'ils ont avec l'emploi jeune. Puisque dans toutes les mairies, il y a des services dédiés à l'emploi jeune, il y a une audition qui s'est faite déjà dans le centre du transit, on a déjà défini un peu le cadre, et quand ils vont dans leur zone d'origine, leur ville d'origine ou leur commune d'origine, ils rencontrent encore une fois l'agence qui est sur place, pour bien voir leur profil, ensuite voir comment on peut les réinsérer en fonction justement de leur profil. – Alors quand on tire la sonnette d'alarme, je suis moi un Ivoirien, établi en Tunisie, je tire la sonnette d'alarme, je suis victime de ça, d'actes de racisme, on me lapide avec des pierres à chaque fois, et que je signale cela à mon ambassade. D'abord, quelle est l'attitude que je dois adopter ? Quel est le process ? Qu'est-ce que je dois faire ? Ensuite, si c'est l'ambassade qui est contactée ou le consulat, qu'est-ce que le consulat doit faire ? C'est quoi le process, pour qu'on comprenne ? – Avant, on me dit qu'est-ce que je dois faire ? Il faut hésiter. Quand il dit qu'il faut hésiter, vous trouvez beaucoup de personnes qui vont dans des pays qui ne se réfèrent pas du tout à leurs ambassades, qui n'hésitent pas dans les fichiers de l'ambassade, qui ne vont vers l'ambassade que quand il y a des difficultés, et en ce moment, c'est des crises, la prise en charge ne peut pas être la même chose que quand tout va bien et que vous vous êtes signalé à l'ambassade. Donc première des choses, quand vous allez dans un pays, peu importe le pays, faites-vous reconnaître. – C'est vrai que ce n'est pas le réflexe. – Oui, c'est vraiment pas le réflexe. – Déjà, on ne sait même pas où est située l'ambassade, le plus souvent. – Les rendez-vous à l'ambassade, c'est compliqué. – Pas du tout. – Je ne parle pas d'expérience, c'est hyper compliqué. – Ah bon ? – Oui, c'est des heures et des heures d'attente, et si tu as un boulot après, ou tu as des études à faire, tu t'es dit bon… – Comme on dit, quand vous allez dans un village, dans une maison, peu importe le lieu, vous entrez quelque part, quel est le réflexe, c'est le saluer ? Vous dites bonjour monsieur, voilà, on vous demande la nouvelle. L'ambassadeur, c'est un peu cela aussi. – Après, comme ils sont en transit ? – Ils se montent. – Comme ils vont pour traverser, donc ils n'ont pas forcément… – Donc forcément, ils sont dans une situation qui est… – Irrégulière. – Du début jusqu'à la fin, dans l'irrégularité. – Et donc, le réflexe d'aller vers l'ambassade, c'est fait que quand il y a des situations, il y a une crise réelle. – D'accord. – Quand la crise survient, mais il y a la gestion avant crise aussi qui existe, c'est-à-dire que quand une situation de ce type arrive, bien que ce ne soit pas dans un contexte de crise exagérée, comme on l'a vécu, il y a des réflexes qu'il faut gestionner à l'ambassade. Ensuite, il y a le dispositif onusien, c'est-à-dire notamment l'OIM, qui a vocation… – La migration de la migration. – La migration, qui a vocation à organiser le retour. D'ailleurs, pendant qu'on fait le retour de nos confrères, nos frères qui arrivent, l'OIM fait son travail traditionnel. Sauf que ce n'est pas de grand nombre, c'est juste quelques passagers sur des vols, mais au bout d'un an, deux ans, quand on cumule, ça fait un nombre quand même considérable. Mais quand il y a une crise, le réflexe arrive à l'ambassade. Si on voit nos situations actuelles, il y a eu un dispositif à l'ambassade. – Et l'ambassade fait quoi tout de suite ? – D'abord, un, tu es tracé, tu es dans une base de données qui montre que tu es venu à l'ambassade. – Qu'il soit sans papier ou avec papier ? – Peu importe, on est en situation de crise. – Non, non, je parle de normalement, vous avez dit, quand on arrive dans un pays, on doit aller voir l'ambassade. – Oui, maintenant qu'on a pris l'hypothèse de la crise… – D'irrégularité, on va quand même à l'ambassade ? – C'est ça, ça dit que, peu importe, irrégularité ou irrégularité, pour moi le réflexe, c'est d'aller vers l'ambassade. – Maintenant, on va avec l'hypothèse qu'on est en situation d'une crise et qu'on est en situation d'irrégularité, évidemment, il faut aller vers l'ambassade, qui est censé te protéger, tu as l'État sur place. – D'accord, maintenant il y a un problème, on découvre qu'il y a un problème, effectivement. – Oui, donc quand on te reçoit, quand on est de la crise actuelle, tu es pris en charge par l'ambassade, tu es gardé sur place, parce qu'on sait que la situation est difficile, si on a eu du mal à relier l'ambassade, il y en a même qui ont pu être mis en prison, en chemin vers l'ambassade, ça a existé. Donc quand vous arrivez à l'ambassade, l'ambassade vous recueille, on va trouver un logis, on va trouver un endroit pour dormir, vous êtes mis sur la liste de ceux qui sont censés revenir en Côte d'Ivoire, si vous le souhaitez, évidemment, c'est un retour volontaire. Il y a une programmation qui est faite ensuite, et puis bon, étape par étape, vous êtes pris en charge par le retour. – D'accord, mais les relations entre pays, j'imagine que ce n'est pas une chose aisée que de dire à un pays ami ou à un pays frère, attention, la situation de mes ressortissants chez vous n'est pas du tout orthodoxe, c'est pire, il y a du racisme et tout, comment on procède ? – Alors qu'on doit d'une part préserver les rapports économiques des rapports privilégiés, et d'autre part, voilà, comment on arbitre ça ? – Ce qui est bien en Tunisie, c'est que les États africains, subsahariens, ont un cadre de travail ensemble, parce qu'on a conscience que les situations sont les mêmes, qu'on soit Ivoirien ou Bukinabé, peu importe, ils vivent tous les mêmes situations, et donc les ambassadeurs de ces pays subsahariens ont créé un cadre, un club, qui fait que toutes les questions sont dépatites dans ce cadre. – D'accord. – De sorte que quand une situation concerne les Ivoiriens, l'ambassadeur du Burkinau ou du Cameroun, peu importe, a aussi mobilisé autant que l'ambassadeur du Côte d'Ivoire. Donc toutes les questions sont traitées ensemble, d'ailleurs c'est dans ce cadre-là qu'ils ont réussi à lever les questions de pénalités, parce qu'il faut dire que la crise est subvenue sans que la pénalité soit levée. Sans ça, on ne peut pas quitter le territoire tunisien. Il a fallu que dans ce cadre-là, il y ait des négociations avec l'État tunisien pour lever les pénalités, ensuite permettre aux gens de regagner leur pays. – C'est cela. – Et la Côte d'Ivoire en la matière, il faut dire clairement les choses, c'est une crise, c'est vrai, mais on a été un bon modèle. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire une neuf rotations, faire venir dans ce contexte précis, 1 528 personnes, aucun pays ne l'a fait. – À Guinée, non ? – Ce n'est pas la même proportion. Des États ont fait des retours. Je parle de la masse des retours. C'est extrême ce qui a été fait, 1 528 pour neuf vols d'avions, c'est énorme. – Pourquoi on n'anticipe pas en fait ? Pourquoi l'ambassade sur place n'anticipe pas ? Par un moyen de communication, je sais par exemple que des pays occidentaux clairement montrent à leur ressortissant des zones censées être des zones rouges, voilà, le risque quand vous y allez, ainsi de suite. Si vous allez, c'est à vous risquer péril, mais au moins, il y a ces zones-là qui sont un petit peu des zones où on ne va pas, mais il n'y a aucune communication qui est faite. S'il n'y avait pas cette crise, on ne saurait pas que les Noirs sont traités de cette façon-là là-bas en fait. – J'ai commencé par dire que l'appel du détail du Côte d'Ivoire est antérieur à la crise. Le dispositif de retour des Ivoiriens est antérieur au discours du président tunisien. Peut-être la question qu'il faut poser, c'est pourquoi ce dispositif n'a pas eu autant de succès ? Justement, ça n'a pas eu de succès parce que le migrant qui aspire à gagner de l'autre côté l'Europe a un rêve qui est tel qu'il s'imagine toujours que l'espoir est permis. A tout le monde, il pense qu'on peut partir. Et pourquoi les derniers vols dont on parle ne sont pas aussi remplis ? Parce que quand les choses se calment, le migrant qui voit un petit lieu d'espoir s'imagine que… – Se dit que les choses se normalisent, donc on peut partir. – Encore que les patients ont baissé un peu le coût de passe afin de traverser tout ça. – C'est cela, il faut comprendre, vous avez parlé tout à l'heure de pénalités, les pénalités c'est celui qui excède le délai légal de présence sur le terrain, qui est de trois mois, évidemment. On marque une pause. – Juste derrière, on va parler, juste après la pub, bien sûr, on va parler de la situation des Ivoiriens, non pas seulement en Tunisie, mais dans d'autres pays, par exemple. Je sais qu'il y a un contingent d'Ivoiriens dans le désert, au Niger, qui vivent dans des conditions exécrables, difficiles, sous une chaleur de plomb. On va parler de tout ceci, évidemment. Restez avec nous. – Sous-titrage ST' 501 – Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici, toujours avec Dr Gaussu Taramoko, directeur général de la diaspora ivoirienne, avec qui on a parlé il y a quelques instants de la Tunisie, de la situation des Ivoiriens en Tunisie. 1 528 d'entre eux ont regagné la Côte d'Ivoire, après avoir vécu ce que vous savez. On va à présent se tourner vers d'autres pays, qui figurent dans ce que Gliss n'a peut-être à dire, mais c'est une forme de pays de liste rouge, finalement, de pays qu'il ne faut pas fréquenter, ou alors des pays pour lesquels il faut faire attention quand on y est. Avant cela, je crois que Niaouri avait une question. – Ah oui, vraiment, j'ai une question. Mais ça dépend de tous les pays. Je veux savoir, par exemple, le cas de Tunisie. – Quand il y a eu le mouvement… – De Tunisie. – De quoi ? – Tunisie. – La Tunisie, voilà. – Tunisie. – Voilà, donc c'est ça. Ça dit, quand ils quittent ces jeux pour aller à l'ambassade, et puis par marée, on leur prend, on leur est en prison. Est-ce que les ambassades de Kérabas, ils ont des débats à s'intégrer pour que ceux qui sont à prison auraient un rêve ouveraient un pays ? Comment ça se passe ? Dans n'importe quel pays, même à Tunisie. – C'est bon, vous avez compris ? – J'ai parfaitement compris. – D'accord. – Vous êtes bon. – J'ai parfaitement compris. D'abord, il faut signaler que ceux qui sont arrivés de Tunisie, parmi eux, il y a des prisonniers, il y a des ex-détenus, pour dire clairement les choses. Et pour lesquels l'ambassade a énormément contribué à la libération. Sauf qu'on ne peut pas communiquer pour des questions de décence sur leurs identités. Mais sinon, quand la crise est venue, et même avant, d'ailleurs c'est des questions de consulat, les consulats sont en alerte permanente sur ces questions, de citoyens qui sont en situation de difficulté en prison et autres. Parfois, il y a des avocats qui sont commis à des tâches pour travailler à la libération. Donc bref, à la limite, c'est le quotidien de nos ambassades. C'est le quotidien de nos ambassades, sauf qu'en situation de crise, évidemment, la malasiation est plus complexe, puisque le nombre de détenus s'augmente, sans oublier les autres aspects de la crise. Mais dans ce cadre tunisien, beaucoup sont revenus, ont été libérés de prison. D'accord. Alors la fameuse liste rouge, est-ce qu'il y en a d'ailleurs ? Est-ce qu'on peut parler de liste rouge de pays où les Ivoiriens sont en non grata ? Personne n'a non grata ? Je n'en connais pas. Ah, c'est la diplomatie ! Non, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que je n'en connais pas. Un pays où l'Ivoirien n'a pas le droit d'y aller. Non, pas le droit, mais qui est sensible pour l'Ivoirien. Aucun pays ne peut dire de manière diplomatique qu'on vous interdit. Mais où c'est sensible pour des personnes, par exemple, noires ou d'Afrique subsahérienne ? Ou du Maghreb aussi. Oui, ou du Maghreb. Parce que tout à l'heure, dans l'élément, on a entendu, il disait qu'il n'entrevoyait plus emprunter la voie qui mène au Maghreb. On ne parle même plus de la Tunisie, mais vraiment de toute l'Afrique du Nord. Je ne peux pas parler de listes rouges, de lignes rouges ou de listes rouges. Allez, allons-y sur listes oranges. Liste orange. Bon, bleu, si vous voulez. Orange. Parce que le code couleur, c'est ça, c'est vert, orange, rouge. On se dit qu'il y a deux façons de faire la migration. Vous choisissez une migration régulière, vous remplissez des conditions, vous partez sous protection, vous arrivez dans le pays des destinations, vous savez ce que vous y allez faire. Vous êtes plus ou moins encadrés. Et puis bon, il y a le chemin de la migration irrégulière, qui n'est même pas à conseiller à quelqu'un. La ligne rouge, c'est la migration irrégulière elle-même. Peu importe le pays, dès l'instant où vous embarquez à traverser le désert, vous courez tout le risque de votre vie. Donc la ligne rouge, c'est le fait de vouloir passer par le désert. Donc pour moi, en termes de ligne rouge, c'est la forme de la migration qu'il faut revoir. Tout ce dont on parle dans le désert, vous n'imaginez pas le nombre de disparus. Le CICF1 travaille formidable sur la question, mais beaucoup pensent que nos enfants sont à l'étranger. J'attends mon fils d'affaire 2, 3, 4, 5 ans, mais parfois il n'est plus. Ou alors on ne sait pas où il se trouve. Donc tout ça, ça indique qu'il y a une forme qu'il faut proscrire, qui est la ligne rouge réelle. Et puis bon, se donner les moyens de faire une forme de migration régulière, qui respecte les conditions de décence humaine. – Très bien. Alors Sonia, justement, nous disait il y a quelques semaines qu'il y a des Ivoiriens qui sont en griffes pris au piège dans le Dégère nigérien. Vous confirmez cela ? – Non, pas pris au piège. – Il y avait effectivement des Ivoiriens. – Les Français un peu méchants parfois. – Oui, je comprends. – Ils sont dans le désert, ils peinent à manger, ils sont sous le soleil, il y a un soleil brûlant et tout. C'est mieux comme ça ? – En tout cas, c'est ce que le communiqueur de Mestin sur les frontières disait, il criait même à ce que tous les pays de la CEDEA viennent chercher leur ressentissement. – Au Niger, effectivement, il y avait des Ivoiriens, mais regroupés dans un camp de transiteurs. Ils ne sont pas dans la nature. – Ah, c'est pas ce qu'on avait vu. – Et donc ces Ivoiriens d'ailleurs sont entrés, juste après l'opération sur la Tunisie. Hier, avant-hier, pardon, on a eu la dernière vague de ces Ivoiriens. Mais même si globalement dans le désert, il n'y a pas de vie, il faut être honnête, tous ceux qui traversent le désert vous diront, on ne sait pas combien mèrent sur le chemin. – Le parcours du combattant, c'est la cour et la bannière. – Plus vous avancez, moins vous êtes en nombre. Donc à la fin du parcours, il y a deux ou trois qui vont arriver, mais en réalité, combien sont restés sur le chemin ? Donc on dit qu'en fait, la prison sur le désert lui-même, il n'y a pas de vie heureuse dans un tel désert, ce n'est pas pour rien que les pays qui ont ces espaces ne vivent pas vraiment, ils font des vies en dessous du désert. Donc prendre le risque de traverser le désert, ça comporte tout ce qu'on est en train de vivre. – Dans des camps de transit de ce genre, comment est-ce que vous faites le recensement pour savoir le nombre d'Ivoiriens ? Parce que c'était 110 Ivoiriens qui avaient été dénombrés, comment est-ce que vous êtes sûr du nombre ? Comment vous faites le dénombrement ? – On envoie une mission, comme toujours, pour vérifier l'identité de ceux qui veulent revenir en Côte d'Ivoire. Parce que dans la situation ivoirienne… – Il y a aussi ceux qui se déclarent ivoirien, mais qui ne le sont pas la vérité. – Souvent c'est ça, parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement un pays de départ, c'est surtout un pays de transit. – Un point de ralliement. – Ils viennent ici et d'ici, pas vers ces pays. Et donc quand on vous dit les Ivoiriens, dans le subconscient, c'est tous ceux qui sont partis de la Côte d'Ivoire. Mais en réalité, tous ceux qui sont partis de la Côte d'Ivoire ne sont pas forcément des Ivoiriens. Donc on envoie une mission pour faire des… D'ailleurs, sur les 110, il y avait plus que ça, on était à plus de 200, c'était un chiffre énorme. Donc c'est après la vérification qu'on a abouti aux 110. Et donc ce sont ces 110 qui sont censés revenir dans le parcours financé par l'État des Côtes d'Ivoire. – D'accord. – Est-ce qu'on dirait que ça… Je vais être un peu méchante. Est-ce qu'on dirait que c'est quand même un peu la responsabilité des personnes qui y vont en connaissance de cause quelque part ? Parce qu'avec toute la communication qu'il y a, les campagnes contre l'immigration, il y en a qui vont quand même finalement. – Pour moi, il y a deux aspects. Il y a la responsabilité des migrants qui sont bien informés. Pourquoi il dit bien informés ? Il y en a qui essaient le parcours, qui échouent, qui sont ramenés au point de départ, mais qui en dépit de tout reprennent le même chemin. Donc ceux-là, ils sont bien informés, ils sont assez responsables de ce qu'ils font. D'ailleurs, j'ai un exemple très malheureux de quelqu'un qui est parti avec sa femme, avec ses deux enfants. Ils sont arrivés à destination, mais les deux enfants sont restés dans l'eau, comme on dit. Donc c'est comme si on avait sacrifié les enfants pour un projet qui ne tient pas forcément. Mais il y a ceux qui, en toute naïveté, sont pris au piège. Qui pensent qu'avec des images qu'ils ont reçues, avec des formes de communication diverses, qui pensent avec objectivité, en tout cas de leur point de vue, que là-bas est mieux. Et puis bon, ils tentent l'aventure jusqu'à découvrir que ça ne marche pas du tout. Et puis bon, on revenait. – Il y en a qui tombent dans les trafics du mai aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Parce que de ce qu'on a pu voir sur le réseau, sur la toile, il y avait un vaste réseau de trafic humain, notamment en Libye. – En Libye, oui. – Dans tous les cas, migration, rime forcément avec trafic. Migration clandestine, consubstantiellement, il y a l'air dit, rime forcément avec trafic. Parce que forcément, il faut des passeurs. Il faut des gens qui font le point entre ceux qui sont à la base du départ et ceux qui sont censés vous recevoir. C'est forcément un réseau de trafic. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, il faut dire clairement les choses aussi. C'est vrai qu'on parle de la migration, mais quand on prend nos villes de départ, les services de la police font un travail énorme, même si on ne communique pas absolument dessus, pour démanteler ces réseaux qui alimentent justement le commerce de ce type-là. Les cibles sont énormes. – Moi, je voulais savoir, ceux qui sont rentrés, pour qui il y aura une réinspection, comment est-ce que vous allez faire ou vous assurer qu'ils ne retournent pas ? Parce qu'ils sont partis, parce que ça ne marchait pas, en fait. Est-ce qu'il y aura vraiment du boulot pour tout le monde ? Est-ce qu'il y aura des maisons pour tout le monde, de sorte à ce qu'ils ne retournent pas ? Et comment vous allez vous assurer qu'en fait, ils ne veuillent pas retourner ? – D'abord, il faut avoir votre postulat de départ. – D'accord. – Et ça, ça arrive à tout le monde. On est partis parce que ça ne va pas. Ce n'est pas vrai. – Parce qu'il y en a qui vendent tout, qui vont avec des sommes conséquentes. – Quand vous imaginez ce qui est injecté pour parti, ce n'est pas quelqu'un qui va parce que ça ne va pas. Il va parfois avec… – On a entendu tout à l'heure dans le témoignage une qui a dit qu'elle avait 800 000 francs, elle a acheté le billet d'avion, et elle avait aussi son argent de Porsche et tout. Donc en estimation, elle a plein de 2 millions. – Il y a 2 millions pour certains et plus pour d'autres. Donc le pauvre, d'ailleurs, ne peut pas voyager. Celui qui n'a pas les moyens de payer tout ça, il ne peut pas voyager. Donc l'hypothèse qui est souvent bien d'analyse, c'est de croire que les gens vont… – C'est des riches qui voyagent, qui prennent le… – D'accord, c'est des riches. – En réalité, le mot « riche » peut-être pas trop fort, mais c'est les gens qui ont les moyens du voyage. Avoir les moyens du voyage, ce n'est pas rien. Le rien, ce n'est pas le néant. Ce n'est pas rien. Et donc, il faut tout considérer que celui qui est parti, il faut faire une sorte de profilage pour voir réellement les motivations des uns et des autres. Parfois, ils y vont parce qu'on a l'illusion d'un gain rapide. On pense que c'est trop lent ici, ça ne va pas vite. Donc, il y avait là-bas, peut-être que ça va le plus vite. Donc, penser qu'on peut gagner le plus tôt possible des ressources, motiver d'autres à partir, mais il y a surtout le fait aussi qu'il y a l'image, la communication d'image. – Le bling-bling. – Le bling-bling, quelqu'un qui est en France, qui prend une photo… – Un benguiste, là. – Voilà. – Qui ne fait pas qu'une photo, qui fait une vidéo avec beaucoup de filtres aussi. – Tout ça, ça trahit un peu les gens. Et puis bon, ils sont embarqués dans un jeu qu'ils ne maîtrisent pas. – À côté de la migration clandestine et tout, il y a aussi le phénomène des nounous qui vont travailler dans des familles et régulièrement, on voit des vidéos de demandes à l'aide de SOS, comme quoi on leur a bloqué le passeport, ainsi de suite. On est obligé de mener des… Comment… Est-ce qu'il y a un suivi par rapport à ça ? – Bien sûr. Derrière les pays où on trouve ces cas, c'est les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, Omane, les pays de cette zone-là. Vous trouvez beaucoup de jeunes ivoiriennes qui y vont, justement pensant qu'on peut gagner rapidement un peu d'argent et qui ne sont plus justement aux pièces. – Avec le passeport qui est confisqué ? – Oui, bien sûr. Il y a eu des cas de sévices réels. On a reçu une récemment qui est venue avec des brûlures partout, mais qui a aussi investi beaucoup d'argent. Donc la question de l'argent, pour moi, il faut faire attention à cette hypothèse d'analyse, prendre l'analyse sous dosan, sans exclure que le travail demande un peu de décence. Donc peut-être que le travail, je ne suis pas décent, je peux pouvoir partir parce que les conditions ne sont pas très agréables. Mais l'hypothèse de départ, en général, on pense qu'il y a une possibilité d'avoir plus de moyens de l'autre côté et le plus rapidement possible, surtout. Donc si on prend ces pays, il y a beaucoup de jeunes filles ivoiriennes ou de jeunes filles africaines, mais qui sont partides de la Côte d'Ivoire, qui sont dans ces pays, qui vivent des situations aussi difficiles. – D'accord. – Mais pour lesquels on essaie d'apporter secours, on en a fait rentrer d'autres qui sont présentement ici. Mais je ne vais pas finir, cher ami. – Je vous laisse conclure. – Parce que, je vous l'ai dit d'entrée, cette opération montre combien de fois la Côte d'Ivoire est un pays crédible ? Combien de fois on a à la tête de notre pays un responsable de haut niveau qui mesure à la hauteur des enjeux les actions imposées ? – Parce que je vous ai dit qu'aucun pays n'a fait ce qui vient d'être fait. Pas qu'aucun pays ne pouvait faire, c'est différent. Mais aucun pays n'a fait autant. Parce que dès le départ, ça a été une sorte d'alette venue de la présidence pour dire qu'il faut mettre tout en œuvre et que tous les moyens ont été dégagés pour qu'aucun Ivoirien qui ne veut entrer ne puisse pas entrer. Il faut tout faire pour qu'ils entrent en Côte d'Ivoire. Donc pour ça, pour moi, c'est une chose qu'il faut vraiment saluer. Et on n'est pas à notre première expérience. Je vais vous faire souvenir, il faudra vous souvenir que quand il y a eu la crise ukrainienne, beaucoup d'Ivoiriens étaient pris dans les taux de la guerre en Ukraine. La même démarche a eu lieu. La masse de Côte d'Ivoire en Allemagne est allée à la frontière via la Pologne jusqu'aux frontières de l'Ukraine pour récupérer des Ivoiriens et des Africains. Il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. Pour regagner des zones plus sécurisées. Donc pour ça, la Côte d'Ivoire mérite davantage de respect. Il faut saluer l'action du chef de l'État et dire merci. Merci beaucoup d'être passé à nous parler de la situation en Tunisie et de bien d'autres pays. Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la télé d'ici. On va marquer une pause. Soit vous avez le temps de vous éclipser tout doucement. Vous serez remplacé à ce siège même par une artiste qui finalement est une artiste de la maison. On a décidé de lui trouver un petit appartement un peu luxueux, pas loin d'ici. Elle est à son troisième passage à la télé d'ici. C'est Délamoina qui est en attraction les 7 et 16 avril prochains. On en parle dans quelques instants. A tout de suite. Applaudissements. Je vous remercie. Applaudissements. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici pour ce troisième tableau. Un tableau qui ne sera pas du tout immigration clandestine. Pas du tout. Un plateau qui sera, et un tableau qui sera plutôt musical, plutôt artistique et qui sera plutôt louange. Migration spirituelle. Migration spirituelle. Absolument. Je vais parler même de migration transcendantale. Exactement. On a beaucoup de plaisir à recevoir maintenant en plateau une artiste qui finalement est une artiste maison. Surtout une artiste pays, on peut le dire. Puisqu'elle prend plaisir à revenir en Côte d'Ivoire. C'est Délamoina. Délamoina, merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Applaudissements. Attendu pour deux spectacles. 7 avril, Sofitel à Villon-Té d'Ivoire. 16 avril, Esplanade du Palais de la Culture de Trècheville. Les fois précédentes, c'était plutôt la Sala Nouabo, c'est ça ? C'était en décembre d'habitude. Oui, c'était en décembre quand même. En décembre déjà ? C'est la Pâques. On a voulu faire les choses autrement et surtout qu'on n'était pas là l'année dernière. C'est ça. On a voulu revenir un peu. D'accord. C'était la Sala Nouabo ou l'Esplanade ? Non, c'était l'Esplanade. Il y avait Sofitel et puis c'était… pas parler de la culture. Au golf ? C'était au golf. Ah, au golf. Ok. Donc ce sera la première fois. Ce sera la première fois. Tu as fait un tour pour voir un peu à quoi ça ressemble ? Non, pas encore. En fait, l'Esplanade, c'est une Esplanade. Dans le dos, tu as la lagune. Et puis en face, tu as un parking. J'y reste certainement. Avec une capacité, je crois, d'au moins 7000 personnes quand même. C'est pas nouveau pour toi. Tu as déjà joué devant plus de… 13 000. Ah, 13 000 quand même. C'était où, 13 000 ? Ici. À l'Eden-Golf. À l'Eden-Golf, oui. Ok. Après, Dena a son réseau, on va dire ça. Franchement. Avant qu'elle n'arrive, c'est déjà sold out. Oh là là. C'est bon, hein ? Oui. C'est de l'organisation, donc elle sait tout, elle. Mais bien sûr. On connaît, on sait comment ça fonctionne. D'accord. Bon, allez, donc. À le réseau. Tout à l'heure, elle le disait, Sonia, c'est-à-dire qu'elle était en décembre, effectivement. Le premier passage, c'était le 2 décembre 2020. Premier ? Le 2 décembre. Non, ce n'est pas le premier. Ah oui, à la télé d'ici, oui. Très bien. En fait, nous, on a des archives. Ah, OK. On a la VAR. Donc, 2 décembre 2020 et 9 décembre 2021. Oh, wow. La preuve, on l'a justement en compilation. On va regarder un peu son passage sur la scène de la télé d'ici. Ah. Et on a rajouté aussi le tout dernier signe en date. C'est quoi ? L'Indanda ? L'Indanda. L'Indanda. Yes. Allez, on revient ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, wow. C'est moi qui vois mal ou là, tu danses un peu plus, là ? Ah, mais oui. Dis donc. Mais j'ai toujours dansé. Je suis la conductrice de l'Oange. Mais oui, mais j'ai toujours dansé. Et même le chant qui a quand même été très connu ici, avant Saint-Esprit, c'était Lombé. C'était un chant dansant. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc là, tu ne danses pas plus que les fois précédentes ? Non. C'est moi qui vois mal. Même chose, c'est vrai qu'avec Saint-Esprit, on avait un tout petit peu oublié mon côté dansant. C'est ça, c'est vrai. Ça serait peut-être la 5 ou 6e fois. OK, sorry. Oui. C'est depuis 2017 que je viens à Abidjan. Et ce n'est pas par habitude ou ce n'est pas parce que je sens comme si j'avais conquis le milieu. Parce que j'aime la Côte d'Ivoire. Et en tout cas, la première fois que je suis arrivée, la Côte d'Ivoire m'a ouvert les bras. Et j'ai vraiment été reçue comme une fille de cette nation. Et donc, du coup, je suis autant attachée à la Côte d'Ivoire qu'elle est attachée à moi. D'accord. Donc, je reviens parce que j'aime la Côte d'Ivoire. Alors, tu expliquerais comment cette osmose qu'il y a entre toi et les Ivoiriens ? Je ne saurais vraiment pas expliquer ce qui s'est passé. Je sais juste que... Voilà, moi, je crois que... D'abord, en tant que fille du Congo, parce que je suis du Congo, c'est la nation dans laquelle je suis née et que c'est là-bas que le Seigneur a préféré que je sois née. Mais je crois aussi que, selon que la Bible dit que, voilà, toutes les nations où vous planterez, là où vous poserez vos pieds, je vous le donne en possession. Mais je crois que la terre de la Côte d'Ivoire a pressenti en moi que j'étais aussi... Je faisais partie de cette terre et que, bon, enfin, il y a eu un échange spirituel. Et voilà, j'ai été reçue comme une fille de cette nation. Alors, Dena, elle est du genre. Pour ce que je sais, elle a peut-être sa playlist de départ. Mais il peut arriver que le public réclame des titres. On y va, écoutez, je suis là pour vous. Ça sera ça ou non ? Tout est carré ? Bon, carré, carré. Déjà que moi, comme elle disait, je suis conductrice de loin. Ce qui fait que je peux avoir un programme bien établi. Mais après, j'arrive sur le lieu. Selon le besoin, je peux modifier mon programme. Et, bon, enfin, habituellement, ce n'est pas poussé parce que le public me demande, parce que j'ai un public assez particulier qui se marie avec moi. C'est-à-dire, on fait vraiment les choses ensemble et on ressent les mêmes besoins et on va dans la même direction. Mais ce n'est jamais un public qui dit, voilà, nous voulons tel, tel truc. Après, bon, ça peut arriver. Tu ressens des choses et… Et je pense qu'ils le ressentent de la même manière que moi. Et on décolle ensemble. Là, tu as parlé de Pâques, tu l'as senti. Alors, est-ce que c'est spirituel aussi ? Parce que je sais qu'il y a des chantres qui décident tout spirituellement. C'est-à-dire que Dieu lui a dit de venir à cette période parce que ce serait propice. Toi, c'est comme ça que tu fonctionnes. L'aval te vient tout de suite de là-haut ou bien… Ou c'est quelque chose que tu suscites ? Alors, je dirais plutôt que l'année dernière, je ne suis pas venue parce que le Seigneur ne m'a pas permis de venir. Ça, je le dirais comme ça, clairement. Je devais vraiment prendre une pause. Et le Seigneur m'a demandé de ne pas venir. Donc, ça, je dirais, oui, je l'ai fait vraiment pousser par l'esprit. Mais après, pour la Pâques, ben non, j'ai eu des promoteurs puisque cette année, je prévoyais de venir anyway. Et il y a eu des promoteurs qui se sont proposés justement pour cette période. Et c'est la période pascale. En tant que chrétien, nous célébrons le Christ qui est mort et ressuscité. Mais on s'est dit, pourquoi pas le célébrer ensemble ? Ça veut dire qu'il ne faut pas exclure un passage en décembre ? C'est ce que je t'ai trop dit. On verra bien. Oui, on verra bien. Trop de viande ne gâte pas la sauce. Nyaure, il y a... Enfin, je fais la présentation. On a le président de l'association des jeunes du Grand Ouest de Côte d'Ivoire. Il est âgé de 63 ans. C'est le plus jeune de l'association. Et voilà, quand il est là, il a des infos pour nous. Voilà. On y va, alors ? Soyez les bienvenus. Merci. Je pourrais faire la traduction au fur et à mesure. Pour info, il parle en français. Très bien. Voilà. Alors, vraiment, à Vatia, il y a un fait qui m'a marqué. J'étais dans un minibus, comme tout le monde du Coran appelle ça, Baka chez nous. Et quelque chose de très étrange, c'est-à-dire le chauffeur, pour la première fois, il est sorti de son côté du chauffeur. Il est rentré. Il dit, sœur passager, bonjour. Je m'appelle Abdoul Karim, je suis musulman et je suis dans le mois de jeûne. Je profite pour souhaiter un bon mois de jeûne à tous les passagers. J'ai répondu, vous voyez, ça c'est du premier. Il dit, je vous préviens et je vous rassure qu'aujourd'hui, durant tous les passagers, il n'y aura aucune association. Ça dit, on ne va pas vous donner, toi, 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 on ne va pas vous associer avec les monnaies. Il n'y aura pas ça. Et puis, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de monnaie, on a déjà prévu tout. Maintenant, moi, en tant que musulman, j'ai décidé de respecter les limites de vitesse. Donc, vous allez être surpris que cette fois-ci, le Baka, il roule normalement. Quand il est parti, ça soit nous tous, on a regardé comme ça. On a dit, vous verrez pas. Ça, c'est un premier. Il a décollé le Baka. On n'a même pas fait. Deux minutes, il est déjà à 180. Donc, moi-même, j'ai attrapé le portier, là. Et puis, dans le Baka, il y a toujours des socos, les gens en veste. Tu ne sais pas pourquoi j'aurai l'argent, mais tous ils sont en veste. Ils sont en Baka. C'est lui qui dit, mais c'est quoi il fait comme ça ? C'est ça, à partir, elle a dit, « Bébé, le amant, il le connaît. » Tout ce qu'il a dit, là, c'est jeunes nationaux, musulmans, c'est ça qui est la vérité. Et puis, on est dans le mois d'avril. Tout ce qu'on a dit en avril, il ne faut pas presser au sol. Donc, c'est là, on a dit que c'est un poisson d'avril. En fin, le poisson d'avril, la fille, elle voit quelqu'un là-bas, elle appelle sa copine. « Hé, copine, je suis devant l'hôtel XXL, devine quoi ? » Je viens de voir mon mari, à titre de raté d'hôtel, avec une fille en prise de skinny. Elle dit, « Oh, c'est bon, il ne faut pas te fatiguer, c'est le poisson d'avril. » Et Germain, ton mari, il vient de voir qu'il a pris. Donc, imaginez-vous comment, non, en fin, le poisson d'avril, il ne faut pas te fatiguer. Même une entreprise, ils font les fabrications de jus. Ils sont venus à l'entrée nette, il y a un papier qui est là pour dire, « Ah, ce mois-là, vous êtes augmenté de ces 4 000 francs, tout le personnel. Veuillez appeler le numéro qui est en bas. » Quand ils ont pris, ils sont pressés, ils se voient, ils appellent le numéro. Quand ils appellent, t'attends. Tommy dit, « Bonjour. Merci d'avoir appelé. C'est une manière pour nous de vous dire que bonne fête de poisson d'avril. » Oui, Tommy dit. Ça dit que le patron, c'est un poisson d'avril, il a fait à ses employeurs comme ça. Attirement, je vous parle, il est aussi. Bon, c'est lui qui a provoqué. À faire des poissons d'avril. Faut pas t'amuser. Ah, poisson d'avril, bon, c'est pas... Sans faire des petites blagues comme ça, voilà. Mais je sais pas pourquoi, toujours, ton poisson d'avril... Tu vas faire tous les poissons d'avril, mais il y a toujours un garçon qui va venir à la série, vraiment. Je t'aime bien, mais vraiment, je ne ressens plus rien pour toi. Je sais pas ce qu'elle doit arrêter cette relation. Et puis elle dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Elle dit, non, 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 je suis sérieux, d'accord. Et puis, tu vois, quand il fait ça, bon, c'est le poisson d'avril, la fille, elle sait pas. Et puis il revient deux ans après, il dit, bébé, ça va ? Elle dit, c'est qui, t'es appelé bébé ? Elle dit, mais c'est toi. Elle dit, oh, arrête de t'amuser, là. Actuellement, on t'est tracé, le prochain fiançaire, là. Toi, tu es en train de dire que non, tu veux revenir. Alors que le gars est dans ce poisson d'avril, la fille, il a l'hôtesse, c'est ça, elle est de la partie. Mais sérieux, arrêtez de gâter le nom de Agny. Non, 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 non. Agny, non, arrêtez de gâter le nom de Agny. Elle dit, non, Agny, soit avant, non, 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 ça, je n'irai pas d'accord. C'est sûr, ça, je vais terminer. Je n'irai pas d'accord. Bon, pour cela, à paradaï, je profite pour saluer un ami personnel, le ministre Aka Oreké, que je salue. Oui, c'est mon ami personnel, Aka Oreké, bon, c'est Oreké Souva. Voilà, c'est Oreké Souva. Souvent, il peut me buper, moi, je peux le rappeler. Mais c'est un petit parathèse. Le monsieur, il a fait une surprise à sa femme. Il dit, sérieux, va dans la salle, il y a une enveloppe là-bas. Ce qui est dedans, c'est pour toi. Il dit, ça fait 15 ans de mariage, je n'ai jamais vu ça. Bon, la fille, elle s'en va, elle prend l'enveloppe, elle l'ouvre, effectivement, il y a des billets dedans. Elle sort de la cour, elle jubile, oh, 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 mon mari, oh, oh. Et puis, dans la jubilation, on l'envoie, il y a une fille qui tombe. Elle prend, elle lit. Tiens-toi, chérie, c'était une manière pour moi de participer au Poisson d'Avril. Au fait, les billets, la saison de faux billets, il ne faut pas sortir avec. Bon, j'ai regardé, j'ai dit, non, c'est qu'à eux, ils ne sont pas à va, ils sont pingres. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nyaore, pour ce point. Dena, ça va durer combien de temps, tout ça ? Le spectacle du 7, déjà ? Oui, donc on commence déjà le 7. On joue tout le répertoire, on se dit, allez, on va doucement. On a un répertoire de, je dirais, 10 à 12 chants. Ah, quand même ? Oui, et puis, donc on a le 16, et c'est un répertoire un peu plus grand, comme c'est un public plus grand, donc je dirais, bon, ça varie. Ah, c'est en fonction de la salle ? Non, c'est vrai que quand c'est un public VIP, il y a quand même des chants assez carrés, parce que... D'accord. Ah non ? Bon, enfin, ça dépend. Ah, mais pas la paix, disons, on va aller auquel on va le 16, du coup. C'est qu'on peut se permettre, au moins avec le grand public, parce qu'on avoue qu'il y a beaucoup de jeunes dans le grand public, donc on danse un peu plus, on peut permettre un peu... D'accord. On peut tirer un peu, oui. On peut tirer un peu, voilà. On va moins danser à l'hôtel Ivoire, on va plus danser. Non, non, si, si, on va danser. Donc, on prend tous le ticket pour le 16, c'est nos tickets. Ah, je vais aller à l'Ivoire, et je vais aller aussi... Moi, j'étais à son conseil à l'Ivoire en 2021, il s'était très bien, ça finit en adoration, en prière, en trance, en danse. Toujours. Donc, je ne sais pas pourquoi vous dites qu'on ne danse pas. Mais si, on danse, je disais juste qu'on ne danse pas autant que... Bon, enfin, après, les jeunes, ils viennent... Et vous avez retiré vos chaussures, tout ça ? Ça, c'est ma marque déposée. Ah, on n'avait pas l'info. C'est ma marque déposée, je retire toujours mes chaussures, et puis, ça arrive souvent que je perde une boucle d'oreille, au moins. C'est vrai ? Ah bon ? C'est à ce niveau-là. D'accord, donc, OK, bon, OK, ça, on ne savait pas. Très bien. Rendez-vous donc le 7 avril, Esplanade, Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. Et le 16 avril, Palais de la Culture de Trècheville, l'Esplanade plus exactement. Il y a un spectacle où la playlist sera beaucoup plus carrée. Carrée. Et où on ne dirait pas, je ne dirais pas carrée, mais bon. Il n'empêche, ce serait un beau spectacle. Il n'y aura que 12 titres. Oui. Et pour combien d'heures ? Pas que 12 titres, non, elle a dit 12-15. Voilà. Pour combien d'heures ? Deux heures. Deux heures, oui. C'est non-stop quand même. Ça c'est, Sofitel Hôtel Ivoire. Et l'Esplanade du Palais de la Culture. C'est 5 heures de show. Si on pouvait. Si on pouvait. Oui, c'est possible. On va appeler le DG du Palais de la Culture ce jour-là. Allez-y. Ici, on n'a pas ces contraintes, là, malheureusement. Je sais qu'en Europe, les intermittents du spectacle, quand c'est deux heures, quand on a deux heures, une minute, le gars commence à baisser les rideaux et tout. Chez nous, bon. On est beaucoup plus généreux, chaque gars. Un institut français, il respecte ça. Ah oui, c'est l'institut français. C'est l'institut français. C'est l'institut français. C'est l'institut français avec ça, hein ? Tu dis, je n'en ai pas à pas finir. Moi, j'attends un featuring. Je ne sais pas si c'est déjà fait avec un artiste, un chante ivoirien. Ah si, j'ai un featuring avec Derek. D'accord. Oui, quand même avec Derek. Il y a, enfin, les Eden. Bon, on n'a pas encore fronté ensemble. J'attends avec Morija. Avec Morija. Ah ah. Ça, c'est ma... Ah, il y aura quelque chose avec Morija ? J'espère. Elles se ressemblent tellement. Elles ont le truc, la voix. Elles sont très bien, Morija, oui. S'il vous plaît, quand vous faites ce genre de spectacle, côté VIP, il y a VIP. Je veux savoir le Saint-Esprit, il s'assoit où ? VIP ou Pierre ? Il est partout, lui. Ah 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 ! Parce que je voulais savoir s'il n'est pas encore de déranger souvent. Le Saint-Esprit, il est partout. Ah oui ? Et c'est les gens qui veulent le trouver, le trouvent. Ah d'accord. Donc VIP, pas VIP, sauf qu'il y a juste des gens qui ne voudraient pas être embêtés ou encore... Dernière question, il n'est pas étiquée aussi ? Oh oui, bien sûr. Qui ne s'entendait pas ? Lui, il n'est pas qui. Bon, allez. De la Moana sera dans quelques instants, live sur la scène de la télé d'ici. C'est une sorte de tradition. Pour vous donner un aperçu de ce qu'elle va faire, on n'a pas parlé de l'Indanda, c'est le tout dernier single en date, c'est ça ? Oui, le dernier single. D'accord, ça parle de quoi ? L'Indanda, c'est guitare, c'est-à-dire, c'est juste que je dis à quelqu'un, voilà, pour tout ce que le Seigneur a fait pour toi, célèbre-le avec ta guitare. D'accord, très bien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de guitare dans cette affaire. Oui, il y en a. Et ça veut dire qu'à un moment, même, on joue à la guitare, mais vraiment avec une mélodie dans la bouche, quoi. D'accord, donc il y aura l'Indanda le 7 et le 16 avril. Pour ceux qui veulent s'en faire une idée, il faut effectuer le déplacement dès la Moana qui sera en attraction. On marque une pause. A tout de suite. Applaudissements Somme de retour sur le plateau de la télé. D'ici à retrouver dans quelques instants, 19h50, NCI News, 20h30, NCI Sport, retour sur l'actualité footballistique et sportive de façon générale, majeure sur NCI. On se dit à demain, Glisse ? À demain, chèque. Bienvenue, merci beaucoup. Sonia, à demain. À demain, chèque. On n'oubliera pas, évidemment, de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette édition. Applaudissements Le rendez-vous, c'est évidemment le 7 avril et 16 avril au Sofitel Abidion de Télévoir et au Palais de la Culture de Trècheville, l'Esplanade, l'excellente conductrice de l'Oange. Dena Moana vous y donne rendez-vous. Avant cela, un aperçu de son énorme performance maintenant, live, right now, sur la scène de la téléédition. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Applaudissements Yeah, hey, hey, hallelujah. Ah, hey, 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 hey. Hey, 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 hey C'est bon, c'est bon 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 C'est bon C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon 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 C'est bon